Axel Detarlay, un nouveau méga-sponsor pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est un groupe chinois Axel. Et il s'appelle Menyu, c'est un nom qu'il va falloir apprendre à connaître parce qu'on va avoir des banderoles Menyu partout pendant les Chinois 2024. Je vous ai amené le petit pictogramme qu'on va voir partout pour ceux qui nous suivent sur internet. Alors c'est le Danone chinois Menyu, c'est un groupe de produits laitiers, et c'est celui-là même d'ailleurs qui s'est fait remarquer en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était impliqué dans le scandale du lait pour bébés frelaté à la mine. C'est quand même un scandale qui a fait des bébés morts en Chine en 2008. Et donc là, avec ces JO, justement, Menyu espère redorer son image pour faire oublier ce lait frelaté, et ensuite exporter et devenir un géant mondial des produits laitiers devant Danone ou Nestlé. Qu'est-ce que je vous ai en train de nous dire ? Qu'on a interdit Total, qui était une entreprise française, pour dire bienvenue à Menyu ? Qui est à l'origine de bébés empoisonnés ? Oui, alors c'est vrai que ça peut surprendre. Alors même si l'honnêteté me pousse à dire que ce n'est pas le même niveau de décision, parce que Total voulait être sponsor de la ville de Paris, et donc Anne Hidalgo a dit non. Tandis que la Menyu, c'est un contrat passé, un contrat qui a payé très cher d'ailleurs, avec le CIO, le Comité International Olympique, et qui court jusqu'en 2032. Donc Menyu, on va aussi le voir, pendant les Jeux Olympiques d'hiver, c'est un contrat de 1,5 milliard de dollars, donc aux côtés de Coca-Cola, Menyu sera le grand sponsor maintenant des JO. Mais effectivement, vous posez une vraie question sur la pertinence et l'efficacité des boycotts. Est-ce qu'au fond, c'est intelligent de boycotter Total ou Menyu ? C'est une vraie question, et ça peut être contre-productif, parce qu'à l'inverse, on peut retourner l'argument, et dire qu'on se réjouit de voir ces géants chinois investir autant dans leur image de marque. Je dis géants pluriels, parce qu'il n'y a pas que Menyu, je ne sais pas si vous regardez en ce moment la Coupe du Monde féminine, on voit des sponsors Wenda partout, on voit également Wewe, on voit Alibaba, tous ces géants chinois, qui mènent une véritable offensive dans le marketing, dans le sponsoring sportif. Sauf qu'avoir une bonne image, ça se mérite, il ne suffit pas de payer un chèque au CIO, et hop, c'est terminé, on a une bonne image derrière. Il faut avoir une attitude irréprochable, en matière écologique, en matière de respect des personnes, de respect des droits de l'homme. Sinon, au moindre faux pas, et ça je vous le garantis, vous vous prenez une campagne de boycott radical. C'est le problème, c'est le revers de la médaille. Quand on s'expose à la lumière, derrière, il faut être irréprochable. Et ça veut dire que ces groupes chinois, s'ils veulent vraiment devenir de grandes marques mondiales, qui inspirent confiance, ils vont devoir se rapprocher de nos standards, en termes d'éthique, en termes de respect de l'environnement, en termes de respect de la personne humaine. Donc, vous voyez, c'est aussi une très bonne nouvelle, même s'il faut bien avouer que ça traduit aussi un grand basculement du monde vers l'Asie. Sous-titrage ST' 501